Tanguy, visiblement, vous êtes contre le soleil, vous n'aimez pas ça. Oui, Nagui, le soleil est méchant, parce qu'il n'apporte que des malheurs. À cause de lui, l'été dans les Landes, des Allemands nudistes brûlent les fesses, ou la fesse pour ceux qui portent des moitiés de maillots, des Allemands indécis. Le soleil brille l'été, qui est la pire saison pour l'élégance, celle des coïts en tongs sous la tente. Le soleil, astre découvert par Jacques Séguéla en 1922, nous plombe. Et hier, il nous a tout gâché le confinement qu'on avait avec chacun chez soi à se morfondre en matant le 114ème Louis de Funès, diffusé par France 2. Tout ça, c'est de la faute de Castaner, qui n'a pas été assez ferme. Quand on a un gilet jaune, il est très méchant, très nerveux, il tire à vue, c'est l'inspecteur Harry en moins jouasse. Mais là, un peuple entier, il n'arrive pas à gérer. Du coup, on est confiné, mais on a le droit de courir. Alors, tout le monde court, à part Christophe Lemaitre, parce que ça lui rappelle le boulot. On peut aussi se balader une heure autour de chez soi, sauf les Macron qui peuvent se balader une heure chez eux. Ils ont un 6000 m², sans moi, ils n'arrivent même pas à retrouver les WC. Une fois, le président s'est retenu de faire pipi pendant trois jours. Et on a la possibilité de sortir son chien, ces bestioles qu'on apprécie même quand elles se lèchent le derrière et qu'elles nous lèchent ensuite. Bref, notre plan de confinement à la française, les Nord-Coréens appellent ça « liberté totale » et même un peu excessive. Parce qu'hier, je suis allé sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai tapé « centrisme » et « poitrine opulente », mes deux passions. Alors attention, on recherche à faire séparément, sans qu'on tombe sur des montages photos de François Bayrou traumatisants. Et j'ai regardé les news, mais j'ai vu qu'à Paris, il y avait du monde qui se baladait. Alors, pas la grande foule, on n'est pas sur la fête de l'Huma où Bernard Lavillier, ivre, se mettrait à crier sur scène « moi, je n'aime pas que ça avec Bernard Arnault ». Mais il y avait pas mal de joggeurs, de familles, les uns sur les autres, comme un Tetris, mais composé de cons plutôt que de carrés. Et tout ça à cause de quoi ? Du soleil ! Est-ce qu'il y aurait la même ambiance s'il faisait 8 degrés avec du givre ? Non ! Le soleil influe sur nous, le raga d'Hensol, sur lequel des dames se secouent le bassin sans faire péter le fémur. Il n'est pas né à Oslo. La pétanque en marcelle avec des potes à moustache qui puent la sueur, ça se pratique peu au Groenland. C'est le soleil, cet astre maléfique qui nous pousse à boire, à draguer, à bouffer des chips. C'est le soir venu, copulé, afin de donner naissance à l'un de ces êtres infâmes qui finissent à ses fiches par écouter Jul, un bébé. C'est à cause du soleil qu'Ariel Dombard se déguise en sirène et tourne des clips en bord de mer. A cause du soleil que BHL se trimballe la chemise ouverte avec les tétons qui pointent sans le soleil, ce couple serait peut-être très crédible. Et encore plus, il ne parlait pas. Le soleil nous a donné le mélanome malin, la piqûre de Méduse, le mycoget qui fond et la même couleur aux gens. Iéo, Iéo, la même couleur aux gens. Il est prévu que le soleil meure dans 5 à 7 milliards d'années, ce qui représente 3 carrières de Michel Drucker. Eh bien, je vais vous dire, j'ai hâte. Le soleil, c'est nul. Sans lui, nous n'aurions eu ni Philippe Laville, ni carte postale avec coucher de soleil et en encart des orteils de gosses avec écrit Pornique, c'est le pied. Et sans le soleil, on serait peut-être tous plus sérieux quand on nous demande de rester chez nous.